Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne, donc je suis contente de vous accueillir. Aujourd'hui on va faire une sorte de vidéo deux en un, où je vais vous présenter ma routine du matin. Et dans une seconde vidéo que je vous mettrai à part, pour celles que ça n'intéresse pas, je vous ferai un maquillage avec le concealer, le No Skin Anticern de Ilia. Et voilà, je prendrai le temps de me maquiller avec et de vous délivrer mon impression. Si vous appréciez mes vidéos, je vous invite à vous abonner à ma chaîne, à liker cette vidéo pour me faire savoir votre soutien et surtout pour m'encourager à continuer et à tourner d'autres vidéos que je fais, vous le savez toujours, avec grand plaisir. Allez donc, je vais vous montrer un petit peu ma routine que j'ai adoptée là depuis au moins l'entrée de l'hiver, c'est-à-dire je dirais au moins début décembre, voire peut-être même avant. Alors j'arrive sur la fin, alors vous allez voir ma routine est extrêmement minimaliste, j'ai une peau plutôt mixte et du coup il n'est pas nécessaire pour moi d'en faire trop. Alors donc en brume, j'utilise celle de la marque Levent Rose que j'ai chopée grâce à Manica, d'ailleurs si tu passes par là je te fais un gros bisou. Et elle est géniale cette brume, elle sent la rose, c'est de l'hydrolat vraiment de rose pure, qui a une très bonne odeur. Le flacon, flacon pompe très pratique, flacon en verre, c'est ce que je voulais dire, ambré. Et donc c'est ce que j'utilise là depuis pas mal de temps. Elle a une bonne contenance, je crois qu'on est sur du 118 ml et à un prix tout à fait accessible. Elle sent vraiment très très bon. Donc elle n'a pas d'autres propriétés que des propriétés raffermissantes, anti-âge, c'est vraiment, elle ne m'apporte pas en fait une couche d'hydratation. Voilà, c'est pas réellement non plus ce que je lui demande, mais il n'y a pas d'ajout de glycérine, de choses comme ça. C'est uniquement de l'hydrolat pur. Voilà, ensuite j'utilise mon contour de l'œil, celui-là je ne le voulais jamais montrer, c'est de la marque 100% pure. Et alors je suis tombée amoureuse de ce contour de l'œil, surtout le matin. Donc c'est une crème pour les yeux à base de caféine et d'extrait de grain de café. Et le matin, parfois, j'ai plutôt les yeux gonflés que des cernes. Je l'applique à ce niveau-là avec le petit doigt. Pourquoi le petit doigt ? Alors j'avais vu ça quelque part. Tout simplement parce que c'est le doigt qui a le moins de force. Donc pour ne pas abîmer le contour de l'œil, j'en mets un tout petit peu, une petite quantité suffit. Alors moi j'ai pris chez Julie la contenance la plus petite, c'est-à-dire 8 ml. Vous avez un intermédiaire il me semble, donc 8, 15 et 30. Donc je le mets vraiment au niveau de l'os. Et alors c'est vraiment un produit un petit peu miracle parce qu'au moment où je l'applique, il y a tout qui redescend. Mon œil est beaucoup moins gonflé. Alors ça agit, je pense, uniquement à ce niveau-là. Ça s'applique très très bien, c'est une crème qui pénètre très très vite, donc pas de soucis pour se maquiller derrière. Ça hydrate en même temps le contour de l'œil. Bref, c'est pas hyper cher, en tout cas il me semble de mémoire. Et je trouve que ça a vraiment des effets sur l'œil gonflé. Sur l'œil cerné, j'ai pas l'œil cerné, donc je ne saurais pas vous dire. Ensuite, je vais mettre un sérum, celui de la marque Insta Naturals. Là j'arrive vraiment sur la fin. Ce sérum de l'acide hyaluronique, de la vitamine C, de l'huile et de l'aloe vera. Alors, 60 ml, je vous le montre un petit peu, c'est vraiment transparent. Donc moi je mets une demi-pipette, en général. Et ça va venir vraiment assouplir la peau, l'hydrater, enlever le côté un petit peu sec, de la peau qui tiraille. Moi je le fais descendre au niveau du cou. Donc voilà pour le sérum Insta Naturals, qui m'a duré celui-là au moins 2-3 mois. Au moins 2-3 mois, en utilisation bicotidienne. Bicotidienne, vous avez 60 ml, très très bon sérum, vraiment de très bonne qualité et avec un très bon rapport qualité-prix. Le prix n'est pas délirant. Donc ça c'est bien. Et alors, la crème que j'utilise du coup en ce moment, et là je fais un gros bisou à ma Valérie d'amour. Donc c'est de la marque Florence Nature. Donc elle me l'a envoyée. Alors je ne sais plus si je l'ai achetée sur son Vinted ou si elle me l'a envoyée. Je ne sais plus trop. En tout cas, quoi qu'il arrive, je l'utilise depuis que je l'ai reçue. Donc j'en suis là. Elle est... Donc c'est une crème anti-ride régénérante à la gelée royale. 50 ml. Alors c'est un produit très très accessible au niveau prix. Le confort, une crème doudou qui finalement me correspond plutôt bien à ma grande surprise. Alors les compositions sont relativement simples de ces crèmes. Mais là où je suis contente, c'est qu'elle ne me graisse pas la peau. Donc voilà, je l'applique en petite quantité sur tout le visage. Et l'avantage de ce type de crème, alors moi j'utilise des crèmes uniquement le matin et pas le soir, c'est que ce sont des crèmes qui durent très longtemps. Là on a un format combien ? 50, oui 50. En général c'est plutôt du 30 qu'on retrouve dans des crèmes. Je pense, mais je dis ça, c'est vraiment une supposition. Si on a la peau un petit peu plus sèche, c'est le genre de crème qui ne conviendra pas. Parce qu'elle reste légère, mais suffisamment hydratante pour mon type de peau. Ou alors il faudra vraiment le mixer avec un bon sérum très costaud. Donc ça finit vraiment ma routine. Sans elle, je n'ai pas un confort de peau. Donc j'ai vraiment besoin d'ajouter une crème, c'est très très important pour moi. Et une crème qui ne soit pas ultra riche et qui ne soit pas non plus traumatifiante. Donc voilà pour la marque Florence Nature, la crème anti-rides. Alors je ne sais pas d'ailleurs s'ils la commercialisent encore, j'en ai aucune idée. Pour ma routine du visage du matin, ce que j'utilise du coup en ce moment, je trouve que c'est beaucoup plus peut-être ludique pour moi de vous présenter ça en application. Surtout mes produits que j'utilise en ce moment. Et plutôt que vous les présentez comme ça un par un. Vous voyez, c'est une routine finalement assez économique. Qui, puisque les produits ne sont pas forcément des produits éco-luxe. Mais qui fonctionnent très très bien sur moi. Qui sont relativement efficaces. Sans négliger la sensorialité. Parce que je ne vous l'ai pas dit, mais cette crème elle sent très très bon. L'odeur est agréable. Voilà pour ma routine du matin. En général, à ce stade, je vais à mes occupations. Je peux prendre mon petit déjeuner, etc. J'attends quand même que la crème pénètre. Une fois qu'elle a pénétré, c'est relativement rapide. En l'espace de 10-15 minutes. Après, j'enchaîne sur mon maquillage. D'ailleurs, c'est ce qu'on va faire juste après cette vidéo. Je vous embrasse. Je vous tourne tout de suite après la vidéo sur mon maquillage. Et je vous dis à très bientôt. Bye !